Alors, l'Université d'Artois est honorée de participer pour la première année au festival européen du latin et du grec. Et donc, les étudiants de deuxième année vont procéder à différentes lectures d'extraits des métamorphoses, puisque c'est le ouvrage retenu cette année. Nous commençons par, évidemment, l'épisode d'Europe, lu par Marion. Donc, le texte de Métamorphoses d'Ovid que nous allons vous lire vient de la traduction de Jean-Pierre Nérodot. En ce qui nous concerne, je vais vous lire l'épisode d'Europe, du texte du livre 2. Après avoir ainsi puni son langage et son cœur sacrilège, le petit-fils d'Atlas quitte la terre qui a reçu son nom de palace, et à tir d'elle, il rentre aux régions éterrées. Son père le prend à part, sans avouer l'amour qui le fait parler. « Fidèle ministre de mes commandements, dit-il. Oh mon fils, point de retard. Descends d'ici avec ta vitesse accoutumée. Il est un pays qui, à notre gauche, lève ses regards vers ta mère, et que les habitants appellent le pays de Sidon. C'est là que tu dois aller. Sur le gazon de la montagne, au loin, tu vois paître ce troupeau royal. Emmène-le vers le rivage. » Il dit, et déjà les taureaux, chassés de la montagne, s'acheminent comme il l'a ordonné, vers le rivage où la fille du puissant roi de cette contrée avait coutume de jouer avec les vierges de Tyr, ses compagnes. On ne voit guère s'accorder et habiter ensemble la majesté et l'amour. Lui-même, abandonnant son sceptre auguste, le père et le souverain des dieux, dont la mère est armée de la foudre au triple d'art, qui d'un signe de tête ébranle l'univers, revêt l'apparence d'un taureau. Mêlé au troupeau, il mugit et promène ses belles formes sur le tendre gazon. Mêlé au troupeau, il m'a dit qu'il n'y a pas d'honneur. Mêlé au troupeau, il m'a dit qu'il n'y a pas d'honneur. La fille d'Agenor s'émerveille de voir un animal si beau et qui n'a pas l'air de chercher les combats. Pourtant, malgré tant de douceur, elle craint d'abord de le toucher. Bientôt, elle s'en approche. Elle présente des fleurs à sa bouche d'une blancheur sans tâche. Son amant est saisi de joie et, attendant la volupté qu'il espère, il lui baise les mains. C'est avec peine maintenant, oui avec peine, qu'il remet le reste à plus tard. Tantôt il folâtre, il bondit sur l'herbe verte. Tantôt il couche son flanc de neige sur le sable fauve. Lorsqu'il a peu à peu dissipé la crainte de la jeune fille, il lui présente tantôt son poitrail pour qu'elle le flatte de la main, tantôt ses cornes pour qu'elle y enlace des guirlandes fraîches. La princesse Osemen, ignorant qui la porte, s'asseoir sur le dos du taureau. Alors le dieu, qui tend par degrés le terrain sec du rivage, baigne dans les premiers flots ses pieds trompeurs. Plus il s'en va plus loin, et il emporte sa proie en pleine mer. La jeune fille, effréguée, se retourne vers la plage d'où il l'a enlevée. De sa main droite, elle tient une corne. Elle a posé son autre main sur la coupe. Ses vêtements, agités d'un frisson, ont dû l'au gré des vents. Nous allons vous présenter un passage de l'épisode de Syrinx, extrait du premier livre des Métamorphoses d'Ovide. Au pied des montagnes glacées de l'Arcadie, il y avait parmi les Amadriades de Nonacris une naya plus célèbre que toutes les autres. Les nymphes l'appelaient Syrinx. Bien des fois, elle avait échappé aux poursuites des satyres et de tous les dieux qui habitent les forêts hombreuses et les campagnes fertiles. Elle était vouée par ses goûts et par sa virginité même, occulte de la déesse d'Origie. Son costume serré par une ceinture rappelait celui de Diane. On aurait pu la prendre pour la vie de la tonne, si elle n'avait pas eu un arc de corne et l'autre un arc d'or. Et encore, même ainsi, elle faisait illusion. Elle revenait de la colline du lycée lorsque Pan l'aperçoit. La tête couronnée du feuillage aigu du pain, il lui tient ce discours. Mercure avait encore à rapporter le discours de Pan. À dire comment, insensible à ses prières, la nymphe s'enfuit à travers champ jusqu'à ce qu'elle arriva aux eaux paisibles du ladon sable mou. Là, arrêtée dans sa course par les ondes, elle avait supplié ses fluides sœurs de la métamorphoser. À l'instant où Pan croyait déjà saisir Sirenx, au lieu du corps de la nymphe, il n'avait tenu dans ses bras que des roseaux de marée. Tandis qu'il exhalait ses soupirs, l'air agité à travers leur chalumeau, avait produit un son léger, semblable à une plainte. Le dieu, charmé par cette découverte et par ses sons mélodieux, s'était écrié « Oc mihi coloquium tecum, dixi se malibit » « Voilà qui me permettra de m'entretenir avec toi à tout jamais. » Et c'est ainsi qu'en rapprochant des roseaux de longueur inégale, joint avec de la cire, il avait conservé le nom de la neuf. Maintenant, nous allons vous lire l'épisode de Daphné, qui est extrait du livre 1 des Métamorphoses. Le premier amour de Phébus fut Daphné, fille du Pénin. Sa passion naquit, non d'un aveugle hasard, mais d'une violente rancune de cupidon. Tout récemment, le dieu Délos, fier de sa victoire sur le serpent, l'avait vu courbé, tirant la corde à soi, les deux extrémités de son arc. « Quid, coetibi, las qui ue puer comfortibus armis ? » diserat. « Istadekent ou meros gestamina nostros. Quid are, careta efer, ferai, dare vulnerabous sumosti. Quid modo pestifero tot iu guerra ou entret prementem ? » Straoui, minus, inumeris, timidum, pitonas agitis. Tufera, nesquio, cosestos contentus, amores, irritare et toi, neclaodes ad serenostra. « Qu'as-tu à faire, folatronfant ? » dit-il, de ces armes puissantes. Il me sied à moi de les suspendre à mes épaules. Avec elles, je puis porter des coups inévitables. À une bête sauvage, à un ennemi, n'a guère encore qu'un piton couvrait tant d'arpents de son ventre gonflé de poison. Je l'ai abattu sous mes flèches innombrables. Pour toi, qu'il me suffise d'allumer avec ta torche je ne sais quel feu d'amour garde-toi de prétendre à mes succès. Le fils de Vénus lui répond « Ton arc, Phébus, peut tout percer. Le mien va te percer toi-même. Autant tous les animaux sont au-dessus de toi, autant ta gloire est inférieure à la mienne. » Il dit, fend l'air du battement de ses ailes et, sans perdre un instant, se pose sur la scie mombragée du Parnasse. De son carcouat plein de flèches, il tire deux traits qui ont des effets différents. L'un chasse l'amour, l'autre le fait naître. Celui qui le fait naître est doré et armé d'une pointe aiguë et brillante. Celui qui le chasse est émoussé et sous le roseau contient du plomb. Le dieu blesse avec le second la nymphe, fille du Péné. Avec le premier, il transperce à travers les os du corps d'Apollon jusqu'à la moelle. Celui-ci aime aussitôt. La nymphe fuit jusqu'au nom d'amante. Des retraites des forêts, des dépouilles des bêtes sauvages qu'elle a capturées font toute sa joie. Elle est l'émule de la chasse phébé, d'une bande lettre retenée seule ses cheveux tombant en désordre. Beaucoup de prétendants l'ont demandé, mais elle, dédaignant toutes les demandes, se refusant au jour d'un égard. Elle parcourt les solitudes des bois. Qu'est-ce que l'hymène, l'amour, le mariage ? Elle ne se soucie pas de le savoir. Souvent, son père lui a dit « Tu me dois un gendre, ma fille. » Souvent, encore, son père lui a dit « Tu me dois des petits enfants, ma fille. » Mais elle, comme s'il s'agissait d'un crime, elle a horreur des torches conjugales. La rougeur de la honte se répand sur son beau visage et, ses bras, caressant suspendus au cou de son père, elle lui répond. « Permets-moi, père bien-aimé, de jouer éternellement de ma virginité. Vienne la bien obtenue du sien. » Il consent. « Mais tu as trop de charme, Daphné, pour qu'il en soit comme tu le souhaites et ta beauté fait obstacle à tes voeux. » Phébus aime. Il a vu Daphné. Il veut sunir à elle. Ce qu'il désire, il l'espère et il est dû de ses propres oracles. Comme le chaume léger s'embrase après qu'on a moissonné les épis, comme une haie se consume au feu d'une torche qu'un voyageur par hasard en a trop approché ou qu'il y a laissé quand le jour paraissait déjà. Ainsi, le dieu s'est enflammé. Ainsi, il brûle jusqu'au fond de son cœur et nourrit d'espoir un amour stérile. Il contemple les cheveux de la nymphe flottant sur son cou sans ornement. « Que serait-ce, » dit-il, si elle prenait soin de sa coiffure. Il voit ses yeux brillants comme les astres. Il voit sa petite bouche qu'il ne lui suffit pas de voir. Il admire ses doigts, ses mains, ses poignets et ses bras plus qu'à demi-nuit. Ce qui lui est caché, il n'imagine plus parfait encore. Elle, elle fuit, plus rapide que la brise légère. Il a beau la rappeler, il ne peut la retenir par de tels propos. « Ô nymphe, je t'en prie, fille du Péné, arrête. Ce n'est pas un ennemi qui te poursuit. Ô nymphe, arrête. Comme toi, l'aniel fut le loup, la biche, le lion, les colons. D'une aile tremblante fut l'aigle. Chacune leur ennemi. Moi, c'est l'amour qui me jette sur tes traces. Quel n'est pas mon malheur ? Prends garde de tomber en avant, que tes jambes ne subissent pas indignement blessées, la marque des ronces et que je ne sois pas pour toi une cause de douleur. Le terrain sur lequel tu te lances est rude. Montre, modère ta course. Je t'en supplie, ralentis ta fuite. Moi-même, je modérerai ma poursuite. Apprends cependant qui tu as charmé. Je ne suis pas un habitant de la montagne ni un berger, un de ces hommes incultes qui surveillent les bœufs et les moutons. Tu ne sais pas, imprudente, tu ne sais pas qui tu fuis et voilà pourquoi tu le fuis. C'est à moi qu'obéissent le pays de Delphes et Claros et Ténédos et la résidence royale de Patara. J'ai pour père Jupiter. C'est moi qui révèle l'avenir, le passé et le présent. Moi qui marie le chant au son des cordes. Ma flèche frappe à coup sûr. Un autre, cependant, frappe plus sur moi encore. C'est celle qui a blessé mon cœur, jusqu'alors exemple de ce mal. La médecine est une de mes inventions. Dans tout l'univers, on m'appelle secourable et la puissance des plantes m'est soumise. Hélas, il n'y a point une plante capable de guérir l'amour et mon art, utile à tous et inutile à son maître. Il allait en dire davantage, mais la fille du péné, continuant sa course éperdue, a fui et l'a laissé là. Lui et son discours inachevé, toujours aussi belle à ses yeux. Les vents dévoilaient sa nuidité, leur souffle venant sur elle en sens contraire, agitaient ses vêtements et la brise légère rejetée en arrière ses cheveux souriaux. Sa fuite réhausse encore sa beauté, mais le jeune dieu renonce à lui adresser en vain et poussé par l'amour lui-même, il suit les pas de la nymphe en redoublant de vitesse. À peine a-t-elle achevé sa prière qu'une lourde torpeur s'enlève à ses cheveux qui s'allongent se changent en feuillage, ses bras en rameaux, ses pieds tout à l'heure si agiles adhèrent au sol par des racines, incapables de se mouvoir. La cygne d'un arbre couronne sa tête, de ses charmes il ne reste plus que les clopes. Phébus, cependant, l'aime toujours, sa main posée sur son tronc. Il sent encore le cœur palpiter sous l'écorce nouvelle, entourant de ses bras les rameaux qui remplacent les membres de la nain. Il couvre le bois de ses baisers, mais le bois repousse ses baisers. Alors le dieu ? Eh bien, dit-il, puisque tu ne peux être mon épouse, du moins tu seras mon arbre. À tout jamais tu orneras au laurier ma chevelure, mes cithars, mes carpeaux. Tu accompagneras les capitaines du Hathium quand des voix joyeuses feront entendre les chants de triomphe et que le Capitole verra venir à lui de longs cortèges. Tu te dresseras, gardienne fidèle, devant la porte d'Auguste et tu protégeras la couronne de chêne suspendue au milieu. De même que ma tête, dont la chevelure n'a jamais connu le ciseau, conserve sa jeunesse, de même la tienne sera toujours parée d'un feuillage inaltérable. Péan avait parlé, le laurier inclina ses branches neuves et le dieu le vit agité sa cime comme une tête. Nous allons vous lire l'épisode de Pyramétis B, extrait du livre 4 des Métamorphoses. Pyramétis B, l'un le plus beau des jeunes gens, l'autre la plus admirée entre les filles de l'Orient, habité de maisons contiguës dans la ville qui doit à Sémiramis une hôte enceinte de murailles en terre cuite. Ce voisinage les amena à se connaître et favorisa les premiers progrès de leur amour. Ils ne fit que grandir avec le temps et ils auraient même allumé le flambeau d'une union légitime si leur père ne les en avait empêchés. Ce qui ne purent empêcher, ce fut qu'une même passion embrasa leurs deux cœurs également épris. Ils n'ont aucun confident. Ils se parlent par gestes et par signes, plus leur flamme est cachée et plus elles brûlent avec violence au fond de leur âme. Une légère fente s'était produite autrefois dès le jour de la construction dans la muraille commune à leurs deux maisons. Personne, pendant une longue suite de siècles, ne s'était aperçu du dommage. Mais que ne découvre pas l'amour ? Vous fûtes les premiers à la voir, jeunes amants. Elle servit de passage à votre voix, parlavent aux tendres propos, tout doucement murmurés, arrivés sans danger à leur but. Souvent, tandis que Tisbé se tenait d'un côté, pirame de l'autre, et qu'ils avaient tour à tour répié le souffle de leur bouche. Mûr jaloux, disait-il, pourquoi t'opposes-tu à notre amour ? Que t'en coûterait-il de permettre à nos corps de s'unir tout entier ? Ou, si c'est trop demandé, de t'ouvrir assez pour que nous échangeons du moins nos baisers ? Cependant, nous ne sommes pas ingrats. C'est grâce à toi, nous l'avouons, que nos paroles ont pu se frayer un passage jusqu'aux oreilles de l'être aimé. Après avoir séparément exhalé ces plaintes inutiles, à l'approche de la nuit, ils se dirent adieu et chacun d'eux donna de son côté, à la muraille, des baisers qui ne parvenaient point à l'opposé. Quand l'aurore du lendemain eut chassé les astres de la nuit et que le soleil eut séché de ses rayons les herbes couvertes de givre, ils revinrent à leur rendez-vous. Alors, après de longues plaintes murmurées à voix basse, ils décident qu'à la faveur du silence de la nuit, ils essaieront de tromper leurs gardiens et de franchir leurs portes. Une fois hors de leur demeure, ils s'échapperont au même de la ville. Pour ne point s'égarer au loin dans leur course, à travers la campagne, ils se réuniront auprès du tombeau de Ninus et se cacheront sous l'imbre qui l'ombrage. Cet imbre était un mûrier chargé de fruits blancs comme la neige qui se dressait au bord d'une fraîche fontaine. Mais comme un accord, ils s'arrêtent à ce plan, le jour qu'il leur a semblé fuir trop lentement, se plongent dans les flots et de ces flots monte la nuit. Calida per tenevras, versato cardine, tisbe gréditur fallitque suos adopertaque, ou tum per venit, ad tumulum dictaque, subarbores edit, aoudacem facebat amor. Venite kei recenti, caida leaena boum spumantis oblitarictus, depositura sitim wikini fontis in honda. Quam proculad, lunae radios Babylonia tisbe vidit et obscurum timido pede fugit in antrum, dunque fugit tago velamina lapsa reliquit. Ut leas, saweas et tumultac compesquit honda, dum redit in siluas, inuantos fortesine ipsa o recuentato teneus l'aneavit amictus. Tisbe, maîtrisant son angoisse, revient au lieu de rendez-vous. Elle trouve alors Piram près d'expirer. Piram, s'écria-t-elle, quel cruel hasard t'as ravi à moi. Piram, réponds, c'est ta bien-aimée Tisbe qui t'appelle. Entends-moi et redresse ta tête défaillante. À ce nom de Tisbe, Piram lève les yeux déjà apesantis par la mort. Il la voit et les referme. Alors, elle reconnaît le voile et aperçoit le fourreau d'ivoire vide de son épée. C'est ta propre main, dit-elle, et ton amour qui t'emportait le coup fatal, malheureux. Moi aussi, j'ai une main assez vigoureuse, au moins pour un tel dessin. Et j'ai au cœur un amour qui me donnera assez de force pour me frapper. Je te suivrai au-delà de cette vie. On dirait que j'étais la cause déplorable et la compagne de ton trépas. La mort seule, hélas, pouvait t'arracher à moi. Tu ne pourras plus m'être arrachée, même par la mort. Cependant, nous vous adressons tous deux cette prière, homme malheureux père, et toi malheureux père de mon ami, que ceux qu'un amour fidèle et leur dernière heure ont unis l'un à l'autre reposent dans le même tombeau. Ne leur refusez pas cette grâce. Et toi, arbre dont les rameaux n'abritent maintenant qu'un seul corps et bientôt en abriteront deux, garde les marques de notre trépas, porte à jamais des fruits sombres en signe de deuil pour attester que deux amantes arrosèrent de leur sang. Et dite, ayant fixé la pointe de l'épée au-dessus de sa poitrine, se laisse tomber le fer encore tiède du sang de Piram. Dixit et aptato pectus moukrone, sou bimoum in koubu it fero, kod, adhouk, akkaïde tepebat. Wotat amen te tigere deos, te tigere parentes. Nam color in pomo est, ou bie permaturuit à terre, kod kouerugis souperest, un arèquiesquit in hurna. Quant à nous, nous allons vous lire un extrait du livre 2, l'épisode de Callisto. Le Père Tout-Puissant parcourt la vaste enceinte du ciel. Il examine si quelques parties ébranlées par la violence du feu ne menacent pas ruines. Quand il la voit solide, toujours aussi forte, il promène ses regards sur la terre et sur les désastres de l'humanité. Mais sa chère Arcadie lui inspire une sollicitude plus attentive. Il rétablit le cours des fontaines et des fleuves qui n'osait pas encore couler. Il revêt la terre de gazon, les arbres de feuillage et commande aux forêts mutilées de reverdir. Tandis qu'il allait et venait, multipliant ses visites, une vierge de Nonacris arrête ses regards. Il est conçu par une passion brûlante qui l'enflamma jusqu'aux eaux. Cette jeune fille ne s'appliquait pas à assouplir la laine dans la cardan ni à varier la disposition de sa coiffure. Quand une agrafe avait fixé sa tunique et une bandelette blanche, ses cheveux négligemment noués, quand elle avait pris dans sa main tantôt un javelot léger, tantôt un arc, elle suivait la milice de Phébé. Entre toutes les nymphes dont les pas effleuraient le ménal, aucune n'était plus chère à la déesse des carrefours, mais il y a point de faveur de longue durée. Le soleil, au plus haut du ciel, venait de dépasser le milieu de sa course lorsqu'elle pénétra dans une forêt que les siècles n'avaient pas entamée. Elle détacha le carquois de son épaule, détendit son arc flexible et se coucha sur le sol couvert de gazon. Elle appuya sa tête inclinée sur son carquois aux viveux couleurs. Dès que Jupiter l'eut aperçu, las et sans garde. La jeune fille se soulève sur le gazon. Il rit, il l'entend, joyeux de se voir préféré à lui-même. Il donne des baisers trop peu modestes comme une vierge n'en doit pas donner. La nappe se préparait à raconter dans quelle forêt elle avait chassée. Il l'arrête. En la serant entre ses bras, il se révèle par un crime. Elle, elle résiste. Autant, du moins, que le peut une femme. Plus tôt ciel que ce fût sous tes yeux, ô fille de Saturne, tu serais plus traitable. Elle se débat. Mais sur quel homme une jeune fille pouvait-elle avoir l'avantage ? Quel dieu sur Jupiter ? Il a quidem contra, quantum modo femina posset, ad spikere utinam Saturne amitioresses, il a quidem pugnat, sed querem superare poela, quissu e eu eu em poterat. Jupiter remonte vainqueur vers l'éther. La nappe maudit ses ombrages, cette forêt complice de l'attentat. Quand elle la quitte, peu s'en fallu qu'elle n'oublie d'emporter, son carquois plein de flèches et son nargue qu'elle y avait suspendu. Superum, petit aéthera Victor, Jupiter, ui codionemus est, et concia silua, unde pedem référens paene est, obita farétram toléricum telis e quem suspenderat arcum. Nous allons lire un extrait des Métamorphoses d'Ovid situé au livre 6 qui raconte l'histoire d'Arachné, jeune fille qui a osé défier la déesse Athéna par ses talents de tissage. Ilik et lentum fili inmititur aurum et wetus in tela dedukitur argumentum brodant un fil d'or souple à la trame, elle peigne des scènes d'autrefois sur la toile tissée. Pallas peint le rocher de Mars sur l'acropole et l'antique débat sur le nom de l'Athique. Autour de Jupiter, majestueux et auguste, trônent les douze dieux. Chacun se fait connaître à ses traits. Jupiter est l'image d'un roi, le dieu des mers debout, de son long prident frappe des rochers escarpés. D'un rocher jaillot, gage invoqué par lui pour réclamer la ville. Elle-même a sa lance aiguë, son bouclier, son casque et sa poitrine est gardée par l'égide. On voit le sol frapper par sa lance douceur chargée de baie, un olivier aux feuilles pâles. Les dieux admiratifs, enfin une victoire. Puis, pour que par l'exemple Arachné soit instruite du prix de sa folie, elle l'insère, marquante par leur taille réduite et leurs enluminures. Quatre scènes de joute en vignette aux quatre angles. Un angle montre émus et rhodope de traces, aujourd'hui piques glacés, êtres humains naguères, usurpateurs des noms des dieux les plus puissants. Un second, le destin funeste de la mère des pygmées, par junon vaincu et condamné à être grue et harceler son propre peuple. Un troisième, Antigone, ayant osé défier l'épouse du grand Zeus échangé par junon en oiseau. Ni Lyon n'empêcha, ni son père Lahomédon que revêtant un blanc plumage, elle devint cigogne et s'applaudit du bec. Au dernier angle est Cynyras, veuf de ces filles que l'on voit embrasser leurs membres dans le marbre, de l'escalier d'un temple épleuré sur la pierre. Puis, brodant au pourtour de pacifique branche d'olivier, Pallas clôt son œuvre par son arbre. Arachné, montre Europe abusée au mirage d'un taureau. On dirait un vrai, une vraie mère. On la voit, regardant vers la terre quitter, appelant ses amis, relevant ses talons. Elle a peur d'être touchée par les assauts des flots. Elle tisse Astéry, luttant, violée par l'aigle. Leda, s'abandonnant sous les ailes d'un signe, Jupiter, faux satire, engrossant de jumeaux la belle Nictéide, ou faux amphitryon te prenant, ô Alkmen, ou changé en pluie d'or, mystifiant Danaé, ou flamme, l'azopide, ou berger Mnemosine, ou serpent Proserpine, puis toi Neptune, épris, taureau de Canassé, engendrant Énipé, les géants Haloïdes, ou abusant, Bélier, la fille de Bizalte. La mère des moissons blondes et douces, coursiers te chevauchent, ou oiseaux, la mère de Pégase couronnée de serpents, et dauphins, mélantaux. De chacun, chaque lieu, la figure est rendue. Ici, on voit Phébus vêtu en paysan, portant des plumes d'épervier, la peau d'un lion, ou berger, séduisant Isée la Macaride. La libère, fausse grappe, illusionne Érigone, de Saturne-Cheval, n'échiront le centaure. Tout au bord de la toile, un léger liseréa des rameaux de lierre entrelace des fleurs. Ni Pallas, ni l'envie n'ont rien à y reprendre. Vexée par ce succès, la belliqueuse blonde lacère le tableau des divins adultères. Puis, serrant sa navette en buie du Mont-Citor, frappe trois, quatre fois, le front de sa rivale. Outré, l'infortuné, la corde au cou se pend, Pallas la voix, s'émeut, rend son poids plus léger. Oui, youé, quidem, pendetamen improba, dixit. Lexque edam poenae, ne sis secura futuri, dictatuo generi serisque, ne potibus esto. Dis, vis, oui, vis encore, mais pendue impudente, et que ce châtiment gageant ton avenir, jusqu'au neveu lointain, frappe ta race entière. Puis part en l'arrosant de sucs d'herbe des quatre. Sitôt qu'ils sont touchés par ce présent funeste, elle perd ses cheveux, son nez et ses oreilles. Sa tête se réduit, tout son corps s'étrécit, de maigres bras se lient en jambes à ses flancs, le reste n'est que ventre. Elle en tire pourtant du fil et tisse encore, araignées comme hier. Maintenant, nous allons vous présenter l'épisode d'Orphée et Eurydice, extrait du livre X. De là, Yménée, couvert de son manteau couleur de safran, s'éloigne à travers l'immensité des airs. Il se dirige vers la contrée des Siconiens, où l'appelle vainement la voie d'Orphée. Il vient, il est vrai, mais il n'apporte ni parole solennelle, ni visage riant, ni heureux présage. La torche même qu'il tient ne cesse de siffler en répandant à une fumée qui provoque les larmes. Il a beau l'agiter, il n'en peut faire jaillir la flamme. Exidus aus picio grauior. La suite fut encore plus triste que le présage. Car, tandis que la nouvelle épouse, accompagnée d'une troupe de naïades, se promenait au milieu des herbages, elle périt, blessée au talon par la dent d'un serpent. Lorsque le chantre du rhodope l'eut assez pleuré à la surface de la terre, il voulut explorer même le séjour des ombres. Il osa descendre par la porte du Thénard jusqu'au Styx, passant au milieu des peuples légers et des fantômes qui ont reçu les honneurs de la sépulture. Il aborda Perséphone et le maître du lugubre royaume, le souverain des ombres. Après avoir préludé en frappant les cordes de sa lyre, il chanta ainsi Oh divinité de ce monde souterrain où retombent toutes les créatures mortelles de notre espèce. S'il est possible, si vous permettez que, laissant là les détours d'un langage artificieux, je dise la vérité. Je ne suis pas descendu en ces lieux pour voir le ténébre tartare, ni pour enchaîner par ces trois gorges hérissées de serpents le monstre qu'enfanta Méduse. Je suis venu chercher ici mon épouse. Une vipère qu'elle avait foulée du pied lui a injecté son venin et l'a fait périr à la fleur de l'âge. J'ai voulu pouvoir supporter mon malheur et je l'ai tenté, je ne l'inirai pas. Wicked amor, l'amour a triomphé. C'est un dieu bien connu dans les régions supérieures. L'est-il de même ici ? Je ne sais. Pourtant, je suppose qu'ici aussi il a sa place et si l'antique enlèvement dont on parle n'est pas une fable, vous aussi vous avez été unis par l'amour, par ces lieux pleins d'épouvante, par cet immense chaos, par ce vaste et silencieux royaume. Je vous en conjure, défaites la trame trop tôt terminée du destin d'Eurydice. Il n'est rien qui ne vous soit dû après une courte halte un peu plus tard, un peu plus tôt. Nous nous hâtons vers le même séjour. C'est ici que nous tendons tous, ici et notre dernière demeure. C'est vous qui régniez le plus longtemps sur le genre humain. Elle aussi, quand, mûre pour la tombe, elle aura accompli une existence d'une juste mesure, elle sera soumise à vos lois. Je ne demande pas un don, mais un usufruit. Si les destins me refusent cette faveur pour mon épouse, je suis résolu à ne point revenir sur mes pas. réjouissez-vous de nous voir succomber tous les deux. Tandis qu'il exhalait ses plaintes, qu'il accompagnait en faisant vibrer les cordes, les ombres exsangues pleuraient. Tantale cessa de poursuivre l'eau fugitive, la roue d'Iction s'arrêta. Les oiseaux oublièrent de déchirer le foie de leurs victimes, les petites filles de Bélus laissèrent là leurs urnes et toi, Sisyphe, tu t'assis sur ton rocher. Alors, pour la première fois, des larmes mouillèrent, dit-on, les joues des homénides, vaincues par ses accents. Ni l'épouse du souverain, ni le dieu qui gouverne les enfers ne peuvent résister à une telle prière. Ils appellent Eurydice. Elle était là, parmi les ombres récemment arrivées. Elle avance, elle s'avance, d'un pas que ralentissait sa blessure. Enximul et legem Rhodopéus aquipit. Orpheus neflectat retrosua lumina donec awareness exerituales out irita dona futura. Orphée du Rhodope obtient qu'elle lui soit rendue, à la condition qu'il ne jettera pas les yeux derrière lui, avant d'être sorti des vallées de la Verne. Sinon, la faveur sera sans effet. Ils prennent, au milieu d'un profond silence, un sentier en pente, escarpé, obscur, enveloppé d'un épais brouillard. Il n'était pas loin d'atteindre la surface de la terre. Il touchait au bord lorsque, craignant que Rédis ne lui échappe et impatient de la voir, son amoureuse époux tourne les yeux et aussitôt, elle est entraînée en arrière. Elle tend les bras, elle cherche son étreinte et veut l'étreindre elle-même. La fortunée ne saisit que l'air impalpable. En mourant pour la seconde fois, elle ne se plaint pas de son épouse. Queen Enim nissit ses couérets et retours à Matam. De quoi en effet se plaindrait-elle sinon d'être aimée ? Elle lui adresse un adieu suprême qui déjà ne peut qu'à peine parvenir jusqu'à ses oreilles. Et elle retombe à l'abîme d'où elle sortait. Nous allons vous présenter un extrait du texte de Niobé tiré du livre 6 des Métamorphoses d'Ovide. La Lédie entière frémit. Le bruit de cet événement se répand à travers les villes de la Frigie et fait le sujet de tous les entretiens dans le vaste univers. Niobé, avant son mariage, avait connu la victime à l'époque où, jeune fille elle-même, habitait la Méonie et le s'y pile. Et cependant, le châtiment d'Arachné, enfant de la même patrie, ne lui enseigne pas à céder aux dieux et à tenir des propos moins autant. Elle avait beaucoup de sujets d'orgueil, mais ni les talents de son époux, ni leur naissance à tous deux, ni le grand royaume soumis à leur puissance, quelque fierté qu'elle ressentit de tous ses avantages ne la rendait aussi fière que ses enfants. On aurait pu dire de Niobé qu'elle était la plus heureuse des mères, si elle n'en avait pas été convaincue elle-même. La fille de Thérésias, Manteau, qui lisait dans l'avenir, poussée par une inspiration divine, avait crié de sa voix prophétique au milieu des rues. Femme d'Ulysse Minus, allez en foule offrir à la tonne et aux enfants de la tonne de l'encens et de pieuses prières. Enlacez à vos cheveux les feuilles du laurier, c'est la tonne qui vous leur donne par ma bouche. On obéit. Toutes les tébènes ornent leur tête du feuillage prescrit et offrent de l'encens avec leur prière sur les flammes sacrées. Voici que Niobé s'avance, entourée d'un nombreux cortège, vêtue d'un magnifique costume phrygien, broché d'or. Aussi belle que le permet la colère, agitant un mouvement de sa tête majestueuse, ses cheveux qui flottent sur ses deux épaules, elle s'est arrêtée. Alors, elle promène autour d'elle d'un air altier, des regards superbes. « Quelle est cette folie ? » dit-elle. « De préférer des dieux dont vous entendez parler à ceux que vous voyez. Pourquoi des hôtels destinés au culte de la tonne lorsque l'encens n'a pas encore été offert à ma divinité ? Moi, j'ai pour père tantal, à qui seul il fut permis de s'asseoir à la table des dieux. Une sœur dépliée à des mammaères, j'ai pour aïeul le grand atlas qui porte sur ses épaules la veau tétérée. Jupiter est mon autre aïeul et je me glorifie de l'avoir aussi pour beau-père. Les peuples de la Frigie tremblent sous ma loi. Je règne dans le palais de Canemus, ces murs élevés au son de la lyre de mon époux et leurs habitants nous ont pour maître l'un et l'autre. Dans ma demeure, de quelques côtés que je tourne mes regards, je vois d'immenses richesses. En outre, ma beauté est digne d'une déesse. Ajoutez à tous ses biens, cette fille, autant de fils et avant peu autant de gendres et de bruits. Cherchez maintenant sur quel titre de gloire est fondé mon orgueil. Oser me préférer la fille de je ne sais quel titan nommée Céus, une latonne qui, sur le point d'enfanter, ne put obtenir jadis de la vaste terre le plus modeste asile. Ni le ciel, ni le sol, ni les eaux ne voulaient recevoir votre déesse. Elle était exilée du monde lorsque prenant en pitié la vagabonde Délos lui dit « Toutes deux étrangères, nous errons, toi sur la terre, moi sur les ondes. » Et elle lui donna un refuge mouvant, la tonne de vin mère de deux enfants. C'est la septième partie des fruits de mon sein. Je suis heureuse. Qui pourrait le nier ? Heureuse je resterai. Qui pourrait aussi en douter ? L'abondance de mes biens fait ma sécurité. Je suis trop grande pour que la fortune ne puisse m'unir et du tel m'arracher une large part de ses faveurs. Elle m'en laissera beaucoup plus encore. Ma félicité est parvenue à un point où je n'ai plus rien à craindre. Supposer que du peuple de mes enfants, une part me soit enlevée. Cette perte ne me réduira point à deux, à la postérité de la tonne. Avec une si nombreuse famille, s'en faut-il beaucoup qu'elle n'en ait point ? N'achez pas ce sacrifice. Éloignez-vous promptement et enlevez ces lauriers qui ornent vos chevelures ? En réponse à l'hubris de la reine, Apollon et Artemis vont massacrer de leurs flèches les enfants de Niobé. D'abord les sept garçons puis les sept filles. Laisse-moi en une, crie-t-elle. La plus petite de tant de filles. Je ne demande que la plus petite, rien qu'une. Pendant qu'elle prie, celle pour qui elle prie n'est déjà plus. Ayant perdu toute sa famille, ses fils, ses filles et son époux, elle tombe, assise entre les corps inanimés, figés par la souffrance. Le vent n'agite plus ses cheveux, le sang ne colore plus son visage. Ses yeux s'immobilisent au milieu de sa face désolée. Il n'y a plus rien de vivant dans ses traits. Sa langue même se glace à l'intérieur de son palais durcit et tout mouvement s'arrête dans ses veines. Son cou ne peut plus fléchir, ses bras ne peuvent faire un geste ni ses pieds avancés. Jusque dans ses entrailles, elle n'est plus que pierre. Elle pleure pourtant, avant un pétueux l'enveloppant d'un tourbillon l'a emportée dans sa patrie. Là, fixée sur le sommet d'une montagne, elle se fout en eau et aujourd'hui encore se bloque de mâts versent ses larmes. Nous allons maintenant vous lire un passage issu de l'histoire des deux sœurs Philomel et Procné. Cette histoire se situe au champ 6 des Métamorphoses d'Ovid. Procné marié à Théré, roi de Thrace, ils ont un fils, Itis. Après cinq années de mariage, Procné demande à son mari d'autoriser la venue de sa sœur Philomel. tombant amoureux de sa belle-sœur, Théré la viole et lui coupe la langue puis annonce son décès. Philomel tisse alors une toile sur laquelle elle raconte son histoire. Elle réussit à la transmettre à sa sœur. Folle de rage, Procné décide alors de se venger et c'est ce passage situé à la fin de l'histoire que nous allons vous lire. « Itis a cours près de sa mère et la vue de cet enfant l'avertit de ce qu'elle peut faire. Elle jette sur lui un regard farouche. « Ah, que tu ressembles à ton père ! » dit-elle. À ces mots, elle se tait, s'apprête au crime le plus affreux et refoule au fond de son cœur son courroux qui bouillonne. Cependant, l'enfant s'approche, salue sa mère, jette ses faibles bras autour de son cou et lui prodigue avec ses baisers les douces caresses de son âge. Procné est attendri. Sa colère tombe et s'apaise et ses yeux se mouillent de larmes involontaires. Bientôt, elle sent son cœur maternel chancelé et prête de céder à sa tendresse. Alors, détournant ses regards de son fils et les reportant sur sa sœur, elle les contemple tour à tour. Pourquoi, dit-elle, l'un me touche-t-il par ses caresses tandis que l'autre, privé de la langue, de sa langue, ne peut se faire entendre ? Il me nomme sa mère. Pourquoi ne peut-elle me nommer sa sœur ? Fille de pandillon, vois quel homme m'ont t'adonné pour compagne ? Tu dégénères. Envers un époux tel que Théré, la pitié est un crime. Soudain, tel qu'aux rives du Gange, une tigresse emporte dans les sombres forêts le fang qui suce encore le lait de sa mère, elle entraîne Itis, dans l'endroit le plus reculé du palais. Et tandis qu'il lui tend les bras, tandis que prévoyant son malheur, il s'écrit « Oh ma mère, ma mère ! » et se jette à son cou, Procné plonge un poignard dans ses flancs, sans détourner les yeux. Un seul coup suffirait pour lui donner la mort, mais Philomel lui perce aussi la gorge. Et ses membres, palpitants, conservent encore quelques restes de vie. Elles les mettent en lambeaux, en font bouillir une partie dans des vases de dérains et placent le reste sur des charbons ardents. Le pavé ruisselle de sang. Procné cache son crime atterré et prépare le festin où se met et servit, sous le prétexte d'un manqué sacré où, selon l'usage d'Athènes, son épouse seule peut être admis. Elle éloigne ses compagnons et ses esclaves. Théré, assis sur le trône de ses aïeux, se repaie de son sang et engloutit dans son sein ses propres entrailles. Son aveuglement est si profond qu'il demande de son fils. « Amenez-moi Aïtis ! » dit-il. Procné ne peut dissimuler ni simuler une cruelle joie. Et, brûlant de nuit, annonçait son malheur. « Celui que tu demandes est avec toi ! » dit-elle. Il promène ses regards autour de lui et, tandis que ses yeux le cherchent de tous côtés et que sa voix l'appelle incessamment, les cheveux éparent et respirant le meurtre, Philomel s'élance et jette la tête sanglante d'Itis à la tête de son père. Jamais elle ne désira plus vivement de pouvoir faire entendre sa voix et d'y trouver une interprète fidèle de sa joie. Le roi de Thrace repousse la table avec des cris d'horreur. Il évoque du Styx les déités qui s'arment de serpents. Tantôt, il voudrait retirer de ses flancs entre-ouverts les mets exécrables qui recelaient les entrailles de son fils. Tantôt, il pleure et s'appelle le tombeau de son fils ou bien, l'épée nue à la main, il poursuit les filles de pendillons. On eût dit que, portées sur des ailes, elles se balançaient dans les airs. Elles avaient des ailes en effet. L'une prend son essor vers les forêts, l'autre voltige sous nos toits. Les traces de ce meurtre ne sont pas encore effacées sur leur sein et leur plumage est taché de sang. Pendant que le désespoir et l'ardeur de la vengeance l'emportent à la suite des deux sœurs, Théré lui-même est changé en oiseau. Une aigrette se dresse sur son front. Son bec s'allonge et prend la forme d'un dard. Cet oiseau se nomme la huppe. Sa tête est armée de plumes menaçantes. La douleur de ce désastre précipite pendillons dans la nuit du tartare avant le jour marqué par le destin, avant qu'il n'eût atteint une longue vieillesse. Je vais présenter Je vais présenter l'épisode de Dédale et Icar extrait du livre 8 des métamorphoses d'Ovid. Cependant Dédale, l'as de la crête est un long exil, sentait renaître en lui l'amour du pays natal. Mais la mère le retenait captif. Minos, dit-il, peut bien me fermer la terre et les eaux, le ciel au moins m'est ouvert. C'est par là que je passerai. Quand Minos serait le maître de toutes choses, il n'est pas le maître de l'air. Ayant ainsi parlé, il s'applique à un art jusqu'alors inconnu et soumet la nature à de nouvelles lois. Il dispose des plumes à la file en commençant par la plus petite, de sorte qu'une plus courte soit placée à la suite d'une plus longue et qu'elle semble s'élever en pente. C'est ainsi qu'à l'ordinaire vont grandissant les tuyaux inégaux de la flûte champêtre. Puis il attache ses plumes au milieu avec du lin, en bas avec de la cire et, après les avoir ainsi assemblées, il leur imprime une légère courbure pour imiter les oiseaux véritables. Le jeune Icar se tenait à ses côtés, ignorant qu'il maniait les instruments de sa perte, le visage souriant, la brise vagabonde, tantôt il amoulissait sous son pouce la cire blonde et par ses jeux il retardait le travail merveilleux de son père. Quand l'artisan a mis la dernière main à son ouvrage, il cherche à équilibrer de lui-même son corps sur ses deux ailes et il se balance au milieu des airs qu'il agite. Il donne aussi ses instructions à son fils. Icar, lui dit-il, tiens-toi à mi-hauteur dans ton essor. Je te le conseille. Si tu descends trop bas, l'eau alourdira tes ailes. Si tu montres trop haut, l'ardeur du soleil les brûlera. Vol entre les deux. Malheureusement, le jeune homme se montra imprudent. Lorsque l'enfant, tout entier au plaisir de son vol audacieux, abandonna son guide, s'aidant à l'attrait du ciel, il se dirigea vers des régions plus élevées. Alors le voisinage du soleil dévorant amouillit la cire odorante qui fixait ses plumes. Et voilà la cire fondue. Il agite ses bras dépouillés, privé des ailes qui lui servaient à ramer dans l'espace. Il n'a plus de prise sur l'air. Sa bouche, qui criait le nom de son père, est engloutie dans l'onde azurée à laquelle il a donné son nom. Mais son malheureux père, un père qui ne l'est plus, va criant. Icar, Icar, où es-tu ? En quel endroit dois-je te chercher ? Il criait encore. Icar ! Quand il aperçut des plumes sur les eaux, alors il maudit son art, il enferma dans un tombeau le corps de son fils. La terre où celui-ci est enseveli en a gardé le nom. Voilà pour le petit parcours de lecture autour des Métamorphoses d'Ovid, qui était donc l'ouvrage retenu pour le Festival Latin-Grec 2018. Je remercie tous mes participants et participants pour les belles lectures bilingues ou en traduction. C'était très bien, je vous remercie. et je vous remercie.